Calendly offre une version gratuite et une version payante. Lors de votre inscription, vous aurez la version d'essai pendant 14 jours de la version payante. Par la suite, vous devrez, si vous voulez continuer avec la version payante, aller ajouter vos informations dans la section facturation pour continuer d'utiliser la version payante. Deux choses importantes comme différence entre les deux. Le nombre de connexions au calendrier est de 6 pour la version payante. Donc, vous pourriez avoir un Google Agenda, un calendrier Office, un autre calendrier Exchange. Donc, avoir plusieurs calendriers. Alors que dans la version gratuite, je ne peux avoir qu'un seul calendrier. L'autre différence est surtout au niveau des événements. Il y a bien sûr d'autres particularités dans la version payante. Par exemple, l'intégration avec certains outils plus poussés. Par contre, vous êtes limité au niveau des événements, ce qui peut avoir un impact dans votre décision. Par exemple, ici, on m'offre une réunion de 15 minutes, de 30 minutes et de 60 minutes. Ça veut dire que quand la personne va visiter mon site et mes disponibilités, comme on le voit ici, elle aura en premier un choix de trois types de plage horaire. Par contre, dans la version gratuite, elle n'aura qu'un seul choix de plage horaire et donc devra choisir la seule et unique plage horaire disponible. Donc, à vous de voir si ces restrictions sont trop difficiles pour vous. Sachez par contre qu'il est possible de changer si, par exemple, quelqu'un prend un rendez-vous d'une heure, mais m'écrit en commentaire qu'il aimerait avoir deux heures de rendez-vous. Je peux le modifier dans l'agenda et c'est modifié dans nos deux agendas. Donc, il y a une possibilité de contourner un tout petit peu avec la version gratuite. J'utilise personnellement la version gratuite depuis un bon bout de temps et ça a été suffisant pour moi. Merci.